Bonjour à tous, cette semaine on passera à l'entraînement de tennis ballon. Ce sport qui grandit à l'international pousse aussi à Emmerinville. Les jeunes sont d'ailleurs entraînés par le capitaine de l'équipe de France. Vincent Voisineau prépare son départ pour le championnat du monde ce week-end. Et puis en rugby, les hommes d'Olivier Saulier traversent un gros creux après un bon démarrage. Ils avaient gagné leurs 4 premiers matchs avant de s'incliner sur les 3 suivants. Le dernier c'était dimanche, devant notre caméra, face à l'OL Marquois. Une rencontre un peu poussive, surtout marquée par de nombreux blessés pontélois. Aujourd'hui notre chiffre c'est le 2, comme les deux médaillés au championnat de France de judo. A 33 ans, Laetitia Ablo s'impose en moins de 57 kilos. Elle remporte son 3ème titre national face à la grande favorite, Hélène Recevot. Sa coéquipière, Anne Fatoumata Embero, est médaillée de bronze chez les plus de 78 kilos. Des jeunes de 8 à 13 ans formés par des joueurs internationaux, c'est possible dans les petits sports comme au footnet à Emmerinville. Séance d'entraînement des débutants avec le capitaine de l'équipe de France. Le tout à quelques jours du championnat du monde de tennis ballon. 89 sélections en bleu et toujours à conseiller les jeunes du club. Vincent Voisineau partira à la fin de la semaine pour la République tchèque. En attendant, il entraîne la future génération. Le club d'Emmerinville et tout le footnet ont besoin de jeunes. Pour les séduire, l'entraînement ne suffit pas. Ils ont démarré cette année la compétition. Ça c'est quelque chose qui est essentiel à nos yeux. C'est qu'ils soient confrontés en compétition. Donc malheureusement, il n'y a pas de classe jeune pour l'instant au niveau de notre fédération. Donc ils ont joué contre des adultes avec des règles adaptées. Mais la plupart sont mordus. Mordus, oui. L'un des plus jeunes le confirme. J'ai déjà fait une compétition. Une compétition en triple avec des adultes parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs d'enfants. On a perdu, c'était parce qu'on est des enfants, mais on s'est bien amusé. En un an, les jeunes inscrits sont passés de 5 à 17. Il faut 4 adultes pour les encadrer. Pour eux, l'objectif premier, évidemment, c'est le plaisir. Mais la progression est très importante aussi. Il y a peut-être des futurs champions parmi eux. Sur les 17, il y a un petit groupe de 6-8 qui se détache nettement du reste du groupe. Et je pense d'ici cette fin d'année, deuxième année, je pense que ça va faire quelque chose de pas mal. L'équipe Fagnon du club évolue en première division nationale. Trois aimerin-villois ont même connu des sélections. Maxime Robert a joué en équipe de France junior et senior. Kevin Gill est toujours chez les Bleus en jeune. Deux successeurs possibles à l'actuelle capitaine de l'équipe de France. Ce week-end, au championnat du monde, les Bleus espèrent finir au moins à la 6e place. Sur les 20 nations représentées, le résultat, lundi prochain. 6 sur 6, les Torcéens sont décidément inarrêtables cette saison. Ce week-end, c'est Saint-Nazaire qui a perdu contre Torcy. C'était au gymnase Jean Moulin sur le score de 32 à 29. Avec cette série, Torcy est leader. Mais justement, l'équipe se déplace ce week-end chez son dauphin, Bougnet. Ce résultat est en ligne sur notre site internet, comme tous les matchs de ce week-end. Après 4 victoires de suite, Ponto a enchaîné 3 défaites. La dernière, dimanche, coûte cher au classement. Mais en plus, elle risque de peser très lourd sur l'effectif car de nombreux joueurs ont été blessés. Résumé de cette rencontre, tout de suite. C'est un vrai choc. Le 3e, Ponto Combo opposé au 2e de sa poule, marque en barrel. Au coup d'envoi, 4 points séparent les deux équipes. Les jaunes et bleus peuvent donc revenir à hauteur de leur adversaire en cas de victoire. Niveau état de forme, Ponto n'est pas au mieux et reste sur deux défaites consécutives. Ce match face aux nordistes, un match capital de la saison. Non, la saison est longue. Mais c'est vrai que quand on joue à un adversaire direct et qu'on joue à la maison, on se doit de gagner si on a des ambitions. Le résultat, c'est une chose. Mais c'est surtout en termes de contenu. On n'est pas satisfait de ce qu'on a fait la dernière fois. Si on veut exister dans cette poule, il faut qu'on soit plus conséquent, plus consistant. Une minute de silence est observée en hommage aux victimes des attentats de Paris. Sur le coup d'envoi donné par marque en barrel, Ponto est pris à la gorge et se met à la faute. Première pénalité du match, elle est plein d'axes à un peu moins de 40 mètres. C'est juste, mais ça passe 3-0 pour marque en barrel. 14e minute de jeu, Ponto est regroupé en défense et tente de repousser les assauts nordistes. Encore un coup de sifflet de l'arbitre qui accorde une deuxième pénalité à l'adversaire. Celle-ci est quasi immanquable et là encore, c'est le demi-mêlée nordiste qui s'y colle. Pas de problème, 6-0. Ce début de match est nettement à l'avantage de l'OL Marquois. Ponto doit de son côté se contenter de faire unité face à la puissance des avants adverses. C'est efficace, pas d'essai encaissé, mais en revanche une troisième pénalité concédée. A l'arrivée, copie conforme et 3 points de plus dans la besace de marque en barrel, 9-0. 36e minute de jeu, Ponto encore sur le reculoir. Finalement, ça sort grand côté, passe du 3-4 centre pour son arrière. La rouse tente un plaquage désespéré, mais cette fois l'UMS est dépassée. Premier essai du match. Difficile à encaisser pour les jaunes et bleus menés sur leur pelouse et totalement impuissant. D'autant plus dur à encaisser avec cette transformation réussie, malgré l'angle fermé, 16-0. Ponto sort un peu la tête de l'eau en fin de première période. Suite à une série de pick and go, la rouse tente du jeu au pied. Qui, à la retombée de cette chandelle, marque en barrel, mais non incroyable. Roig est parvenu à chipper le ballon et à l'aplatir. 100% d'efficacité sur ce coup-là pour les Pontellois. La transformation pour la rouse s'est ratée. Décidément, l'UMS n'est pas dans un grand jour. A la mi-temps, l'équipe est menée 16-5. Premier mi-temps difficile. Pas beaucoup de ballons derrière. Avec une équipe en face qui est très solide. Je pense qu'on va se réveiller. Parce qu'on va plus jouer sur les bases de devant. Parce que derrière, on a du mal. Donc je pense que deuxième mi-temps, on va se réveiller, je pense. Avec l'essai qui nous a fait du bien à la fin de la première. 11 points à combler en 40 minutes pour les joueurs d'Olivier Solier. Ponto qui essaie de garder le ballon et de mettre de l'intensité. Ça finit par payer. Hors jeu et pénalité pour l'UMS. Janté pour la beauté. C'est manqué d'hommage. Il y avait là une vraie occasion de recoller un peu. Toujours 16-5. Beaucoup de rock et de combat dans cette deuxième période. 30e minute de jeu. Sur cette action, le 5 nordiste percute violemment du Castel. Le capitaine reste à terre. L'arbitre était bien placé et a vu l'agression du deuxième ligne. Carton jaune. Ponto va jouer les 10 prochaines minutes avec un joueur de plus. Une belle carte à jouer. Joli coup de pied à suivre pour Rosic. Plus rapide que les nordistes. Mais stoppé net par ce geste dangereux. Un excès d'engagement évident. Mais étonnamment, l'arbitre laisse jouer. Et Marc-en-Barol parvient à dégager. Après Jaco, l'aubuic est monté. Ponto va malheureusement perdre deux joueurs de plus en fin de match. Gorilla sur Antorce et vervorte touché sur cette action. Vraiment une sale après-midi pour Ponto. Cinq blessés dont certains pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en prime, une défaite sur le score de 16-5. Je pense qu'il va falloir faire une grosse remise en question à l'entraînement. Beaucoup se parler. Peut-être revoir les priorités du club. A savoir que les joueurs ont s'était fixé des objectifs avec le staff. Maintenant, peut-être qu'on n'est pas au niveau de ces objectifs. Les objectifs sont réels. Par rapport à la capacité des joueurs et à la capacité du club. Maintenant, peut-être que l'engouement des joueurs était peut-être trop fort depuis le départ. A nous de travailler et de revenir aux fondamentaux pour pouvoir prétendre aux premières places. Pour revenir en haut du classement, Ponto va devoir mettre les bouchées doubles lors des deux prochaines journées. L'équipe se déplacera tout d'abord à Pithivier avant de recevoir le leader Suzy. Vous l'avez peut-être suivi, l'équipe de France féminine de tennis s'est inclinée ce week-end de contre les Tchèques, en fête cup. L'ancienne pontéloise Christina Mladenovic n'a rien pu faire, en simple contre Karolina Pliskova, comme dans le double décisif aux côtés de Caroline Garcia. Merci d'avoir suivi cette émission. Prochaine édition dans une semaine. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada